Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem, je voulais vous faire la présentation, donc c'est un jeu qui est sorti il y a quand même longtemps, je l'ai acheté d'occasion là sur Vinted, le coffret ABC du jeu de votre destin, donc c'est un jeu qui a 54 cartes de Esmeralda Bernard et Julian Van Burt, donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos, donc le coffret il fait 29 euros mais maintenant il est sous une autre, donc celui-là c'était aux éditions penchées, et maintenant je crois que c'est une autre édition dans les, je crois que c'est le même éditeur mais bon le packaging a changé il me semble, bon moi j'ai préféré prendre celui-ci qui était la première version, je trouvais que ça allait, je sais pas j'en ai bien, Le jeu de votre destin, un jeu diminatoire original, imaginé par Esmeralda Bernard et illustré par Julian Van Burt, permet à travers ses 54 cartes de devenir créateur et acteur de sa propre vie, grâce à la richesse de ses symboles, il vous guide dans vos choix et répond aux questions que vous vous posez dans le domaine qui vous tient à cœur, sentimental, professionnel ou matériel, Le jeu de votre destin offre des réponses claires et précises sur votre personnalité, le passé, le présent et le futur, il vous entraîne dans un fascinant voyage sur la voie de la découverte intérieure par les messages spirituels et les processus de réflexion qu'induit chaque carte. Ce coffret contient les 54 cartes magnifiquement illustrées du jeu de votre destin, ainsi qu'un livre dans lequel l'auteur donne des clés d'interprétation pour chacune d'entre elles et des exemples de tirages qui vous permettront de développer rapidement votre savoir-faire divinatoire. Esmeralda Bernard pratique la voyance depuis plus de 30 ans. Elle donne des consultations et anime des ateliers d'initiation à l'art de la divination et du développement intuitif. Artiste reconnu, Julien Van Beur a récolté de nombreux prix et reconnaissances, dont la médaille d'or Solidarité culturelle française. Elle a réalisé les illustrations du jeu de votre destin avec passion pour en faire un support riche et puissant. Donc moi j'ai eu l'introduction de son livre. Donc on a un coffret comme ça. Donc ça c'est tout en velours. Bon c'est... j'aime pas ce genre de coffret là. Vous voyez ce que la carte est bien intéressée quand c'est... Et pour l'attraper à chaque fois je peux l'enlever. Hop ! Donc le coffret n'est pas très pratique. Donc ça ce sont les cartes. Et là on a un grand livre. Il est en longueur. Donc là ça parle artiste-peintre Julien Van Beur. Ça un petit texte d'Esmeralda. La vie a frappé à ma porte entre le moment où j'ai commencé à créer le jeu de votre destin et l'instant où il se clôture. Une étape importante de ma vie s'est jouée. Je sais aujourd'hui à quel point la vie est merveilleuse et précieuse. Même si j'ai parfois connu des moments de découragement, j'ai toujours cru en demain. J'ai toujours eu mille projets. Je vous souhaite d'en faire de même. N'abandonnez jamais. Continuez éternellement à croire en la magie de la vie et à l'invisible. J'aime la vie et l'air que je respire. Puisse le jeu de votre destin devenir votre guide et allié. C'est en tout cas mon plus cher désir. Donc là après on a une introduction. Je vais baisser un petit peu. Donc la découverte du jeu de votre destin et des méthodes de tirage. Donc elle explique le tarot. En fait c'est un peu un mélange du Mademoiselle le Normand et du tarot. Je vais le lire. En fait si je lève la caméra, vous verrez peut-être le lire entièrement. Donc le jeu, elle explique la taromancie, l'intuition, le symbolisme. Un jeu divinatoire tisse une toile entre le monde matériel et le monde spirituel. Pourquoi consulte-t-on un jeu divinatoire ? Elle explique sa rencontre avec le tarot. Donc elle dit, on n'a pas besoin d'être voyante. Quand l'interroger, donc elle vous met un petit peu quand interroger le jeu. Après nous n'avons pas le contrôle sur tout ce qui nous arrive, mais bien sûr sur ce que nous faisons. On sait que la vie n'est pas un loup-fleuve tranquille, mais c'est un beau chemin à parcourir. Elle a le tirage de la sagesse et du développement personnel. Donc là elle explique que certains praticiens qui interrogent les cartes se limitent à des prédictions. Et évidemment que ce jeu divinatoire répondra à ces questions. Mais aussi avec le tirage à une carte, vous pouvez faire un travail avec la petite phrase qu'il y a, un travail sur soi. Il y a quelques exemples. L'oracle guide, l'art d'interpréter les cartes. Pour certains, le chemin sera difficile, facile. Utiliser le jeu de votre destin est un véritable parcours initiatique. Donc là, il ne se lit pas à l'envers le jeu. Les cartes sont à l'endroit. Donc elle explique que les cartes se lisent à l'endroit. Quel conseil avant de démarrer ? Donc elle dit de bien lire, de regarder les cartes, des points surveillés, pièges et potentiels. Aspect controversé des arts divinatoires. Tout acte de prophétie est suspect au regard de la raison et de la logique. Jeux divinatoires prédit-il l'avenir ? Donc là elle répond. Le destin est-il tracé ? Donc elle dit que non. Les cartes peuvent-elles se tromper ? Donc oui et non. C'est la façon, donc elle explique, c'est nous la façon d'interprétation qui serait fausse. Prendre soin de votre jeu. Familiarisez-vous avec les cartes. Rituel et disposition de la scène. Coupez et battez les cartes. Choisissez les cartes. Interprétez en choisissant vos cartes et en les retournant. Tâchez de vous libérer l'esprit autant que possible. Chaque carte du jeu vous emmène dans des énergies et des influences qui reflètent votre vie. Interprétation pour les autres. Donc après entraînez-vous. Observez une carte. Donc là elle explique les couleurs, ce que ça veut dire dans le jeu. Donc là admettons voilà on a du vert, donc le correspond à la vitalité. D'ailleurs on voit un fœtus à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez. Donc le rouge symbole de matériel, de désir et d'action. Le bleu représente le plan spirituel et l'abstrait. Le blanc est associé à la pureté. Le jaune transcrit la sagesse universelle. Le vert correspond à la vitalité. Et le noir induit la transformation. Donc elle dit qu'il y a 22 cartes qui comportent des illustrations astrologiques. Donc les 12 signes du Zodiac et les 10 planètes. Donc là ce que j'ai trouvé bien, ce qui représente les planètes, c'est la carte de l'union, l'attente, l'affrontement, le travail, le masculin, la transformation, l'aveuglement, la providence, l'ingéniosité, le féminin. Pareil pour les signes astrologiques. Donc la combativité, ça sera le bélier, donc le courage. La maison, le taureau. Les associations, le gémeaux. La famille, le cancer. La force, le lion. La sagesse, la vierge. La justice, la balance. Les tentations, le scorpion. Les voyages, le sagittaire. Le temps, le capricorne. Les amis, le verso. Et l'inconscience, le poisson. Après, à propos des méthodes de tirage. La carte du jour au tirage de la sagesse. Donc ça, c'est vraiment une seule carte. Et donc, une seule carte, vous pouvez lire le petit texte et lire dans le livret la signification de l'interprétation en général, en fait. Donc là, elle fait montrer. Alors, je vais baisser un peu pour que vous voyez. Hop. Donc là, en fait, je prends celle-ci. Donc là, elle explique le numéro et le nom de la carte. Le sujet central. Parce que vous avez vu, il y a trois illustrations sur la carte. Une, deux et trois. Donc là, c'est le sujet central. Le sujet de gauche, c'est l'aspect négatif. Et celui de droite, c'est l'aspect positif. Et ça, c'est la phrase de la sagesse quand vous faites le tirage à une seule carte. Donc celui-là, quand vous faites un tirage à plusieurs cartes, vous ne prenez pas en compte la phrase. C'est vraiment un tirage une carte, celui-ci. Donc voilà. Je vais relever un peu, excusez-moi. Après, il y a huit cartes qui possèdent deux petits sujets favorables. Le karma, la providence, le travail, le féminin, le masculin, la réussite, la dame de cœur et l'homme. Et en fait, là, elle explique les lectures des cartes de gauche à droite. Et quand vous faites un tirage à trois cartes, donc vous, la carte de gauche, vous lirez le petit sujet qui est à droite. Celle du milieu, vous lirez le sujet central. Vous verrez après dans les cartes, il y a, admettons, voilà. Voilà, donc là, c'est, il faudra lire, voilà, l'image, celle-là qui est toute entière. Le grand sujet, voilà, c'est ce qu'il y a au milieu. Le sujet de droite et le sujet de gauche. Voilà. Et en fait, donc, elle vous dit, balancez-vous, admettons, le tirage d'où je viens, où je suis, où je vais. Donc, elle a tiré trois cartes, donc qui sont celles-ci. L'attente, la transformation et la réussite. Donc, sur la première carte, il faudra lire ce qu'il y a ici. La deuxième, le sujet central. Et la troisième, ce qu'il y a à gauche. Donc, franchement, c'est tout, tout bien d'expliquer. C'est vraiment bien d'expliquer. Donc, elle vous dit, exemple 1, vous tirez. Donc, elle explique. Exemple 2, vous tirez ça. Donc, elle fait l'interprétation. Donc, ça, c'est super. Le tirage à trois cartes d'avenir, donc passé, présent, futur. Le tirage à cinq cartes. Donc, pareil, pour le tirage à cinq cartes, pour les trois cartes, là, on lira le sujet central. Donc, l'image du milieu. Et pour les deux cartes, ici, on lira celui-ci qui est à droite en bas et celui-ci à gauche. Donc, l'aspect positif et négatif. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est un peu compliqué à vous expliquer, en fait. C'est pour ça que c'est bien de lire. Mais après, quand une fois que vous avez lu et tout, c'est super bien expliqué. C'est facile. Après, il y a le tirage du oui et du non. Donc, elle vous dit, voici un tirage qui permet d'obtenir simplement un oui ou un non à sa question. La plupart des cartes ont une orientation générale positive ou négative. Certaines sont neutres. Comme savoir si le sens général d'un acte est positif, négatif ou neutre. Il me paraît important de rappeler que nous ne pouvons réduire les cartes à des définitions figées. Interpréter, s'acquier avec la pratique. C'est une question de gymnastique. Au fil de temps, vous apprendrez à réfléchir au message transmis. « Je vous livre avec chaque descriptif de carte une sorte de baromètre simple, une tendance générale. » Donc, en fait, elle explique comment avoir sa réponse du oui ou du non. S'il y a plus de cartes positives, négatives. Donc là, vous metz une bonne, une autre, une mauvaise. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de réponse à la question. Celle-ci, s'il y a deux mauvaises, une bonne. La réponse est peu de chances de réaliser, de réalisation. Et ainsi de suite, en fait. Après, on a le tirage de la roue astrologique. Voilà. Et après, alors, ce tirage-là, donc, l'appareil, elle fait le tirage. Ça, c'est super bien. Après, on a le tirage de la grande roue qu'elle explique. Donc, elle dit que c'est un tirage qu'elle a inventé, en fait. Donc, c'est un tirage avec beaucoup de cartes. Mais celui-là, elle dit que c'est vraiment pour les gens qui ont l'habitude de tirer les cartes. Ce qui est très compliqué. Et comme il y a beaucoup de cartes, donc voilà. Là, c'est un peu compliqué. Application et déchiffrage approfondi de la grande roue. Après, on a une conclusion. Après, là, ça reprend toute la liste des cartes. Donc, il y a 54 cartes. Et après, là, c'est la définition des cartes. Donc, on a l'illustration en noir et blanc, le titre de la carte, la phrase de la sagesse qui est écrite en bas de la carte. On a des mots-clés. Et on a s'il y a les tendances positives ou négatives. Donc, là, ça vous décrit l'image, l'interprétation générale de la carte. Dans le domaine affectif, pour le domaine affectif, si c'est le grand sujet, ça veut dire que c'est l'image. Vous verrez peut-être là. Le grand sujet, c'est l'image centrale. Avec le sujet de droite favorable, c'est celui-ci. Et avec le sujet de gauche défavorable, c'est celui-ci. Et après, dans le domaine professionnel, domaine financier, ainsi de suite. Donc, franchement, c'est super bien de faire. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. À la fin, on a la table des matières. Et ça, on a les deux cartes consultant et consultante. Donc, quand vous utilisez les cartes, sauf pour des tirages spécifiques, comme celui-ci, on prendra la carte du consultant. Mais sinon, pour les autres tirages, elle dit de les enlever. De toute façon, tout est expliqué. Donc, on va aller regarder les cartes. Et après, on va tirer une carte. Je vous lirai tout. Comme ça, vous verrez vraiment comment c'est. Donc là, on a... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes, pardon. Donc, je le trouve très, très beau. Mais c'est vrai que c'est un peu choquant par rapport à ce bord jaune. Enfin, je trouve que le dos, il n'a pas avec les cartes. Donc, la fécondité, l'union, le karma, l'abondance, la solitude, l'attente, la transformation, les conciliations, le temps, la récompense, l'inconscience. Donc, je n'ai pas fait de tirage avec. Quand je l'ai reçu, je l'ai remis dans l'ordre parce qu'il était dans le désordre. L'aveuglement, le deuil, elle est belle cette carte, la providence, l'affrontement, la trahison, l'intuition, le fardeau, les associations, la fatigue, la santé, le soutien, la tristesse, la séduction, elle est belle aussi, le travail. La sagesse, l'indécision, les tentations avec le diable. Donc, on a des cartes un peu, on pourrait se référer au tarot. En plus, c'est le signe astrologique. Les projets, les obstacles, le vol. Ça, on pourrait aller sourire dans le leu normand. Donc, c'est pour ça qu'il y a dit qu'il y a un peu du leu normand, un peu du tarot. Les voyages, les plaisirs, donc ça, on pourrait regarder, ça ressemble aux trois de coupe. La force, l'effort, la combativité, la maison, la vigilance, le féminin, le masculin. La justesse, l'homme de loi, la violence, l'ingéniosité, la famille, les amis, la réussite, les nouvelles. La dame de cœur, la femme dévouée, l'homme de cœur, la femme, le consultant et la consultante. On va juste tirer, on va enlever le consultant et la consultante. On va juste tirer une carte pour voir un peu ce qu'il y a écrit dans le livret. Là, je ne pense pas que je ferai les tranches. Je vous avais parlé aussi que je ferai des vidéos sur les livres, sur mes livres et tout. Donc, je la commencerai peut-être demain ou après-demain, la vidéo. Parce que demain, je ne suis pas chez moi de toute la journée, donc je ne pense pas que demain soir, j'aurai la foi de faire la vidéo, mais je commencerai sinon après-demain. Donc là, on a la carte de la Providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, on va aller voir dans le livre la carte numéro 14. Donc là, on a la phrase de sagesse, donc c'est ce que je viens de vous lire. Le mot-clé, c'est chance, protection, bonne étoile. Donc, elle a tendance positive. Donc là, on nous explique l'image. Dans la profondeur mystérieuse du bleu et des étoiles, une femme aux superbes ailes blanches et délicates semble flotter. Une étoile brille sur le haut de sa tête, tandis qu'un halo éblouissant irradie derrière elle. De sa main jaillit une lumière pure, ouverture à la fois spirituelle et mystique. La colombe est le symbole des messages que le destin nous envoie. À droite, la corne d'abondance déborde et à gauche, les deux destins avec les cartes de la chance et du hasard. Concordance astrologique Jupiter. C'est-à-dire, excusez-moi, ma chienne, je ne sais pas pourquoi la boit, j'entends un bruit. Interprétation générale. Donc, symbole de protection, de chance et de providence, l'étoile du destin brille pour vous. C'est une carte bénéfique. Un ange, un guide spirituel, l'arrivée d'une force invisible et heureuse va vous guider ou vous protéger. Vous pouvez croire en votre bonne étoile. Il n'y a pas de hasard. Il y a des rendez-vous avec le destin et aussi des hasards nécessaires. Vous êtes protégé ou peut-être qu'une entité veille sur vous. Sachez, vous laissez guider par les signes de l'univers. Donc là, si ça avait été dans le domaine affectif, le grand sujet, c'est l'illustration du milieu. Une rencontre fortuite qui ne sera pas hasard est annoncée en amour ou en amitié. La providence fera bien les choses et mettra sur votre route une personne avec qui vous allez voir une sensation de familiarité. Et des ans, si vous êtes célibataire, une rencontre amoureuse influencée par la chance n'est pas impossible. Faites confiance à Cupidon, il va vous combler. Le hasard vous réserve des surprises, coïncidences et synchronicité. Vous serez guidé dans la vie. Il y a des hasards nécessaires. Donc là, si admettons, on avait fait un tirage à trois cartes. Donc le descriptif de cette petite image là, qui est à droite, toujours dans le domaine affectif. Célibataire, si vous attendez l'âme sort, la chance sera au rendez-vous. Ouvrez grand les yeux. Que vous le vouliez ou non, une nouvelle phase de votre vie sentimentale commence. La flèche délicieuse de Cupidon va vous transpercer. Nouvelle idylle ou renouveau avec le ou la partenaire actuelle. Énergie positive et optimiste. Si il ou elle est inscrit dans votre vie, les choses s'arrangeront. Vous ne passerez pas à côté. Il y a des coïncidences et des hasards nécessaires. Donc le sujet de gauche. Donc ce n'est pas tout le temps les deux négatifs. Donc là aussi, c'est favorable. Dans une relation sentimentale difficile, faites confiance au destin et aux coïncidences. Pour débloquer la situation, des amis, des proches ou des signes vous mettront sur la bonne voie. Dans le domaine professionnel, donc l'illustration du milieu. Heureuse coïncidence à exploiter dans le cadre de vos activités professionnelles. Belle rencontre, accroissement de vos affaires et de clientèle. Période de chance. Les choses se mettront en place toutes seules presque facilement. La Providence vous protège. Donc de toute façon, ça, c'est une carte positive. Donc là, il y a un truc qui est positif sur cette carte. Donc avec le sujet de droite, ici. Heureux hasard, renouveau, réseau, opportunités de changement, coïncidences fructueuses. Si vous savez les utiliser, faites confiance à la vie. Les opportunités arrivent. Avec le sujet de gauche, ici. Vous venez de subir une période de malchance, mais la roue va tourner. Dans le domaine financier, donc le grand sujet. Peut-être aurez-vous la chance de toucher une somme d'argent, héritage, gains en jeu, augmentation, récupérer de l'argent. Vous faites partie des chanceux. Le sujet de droite, chance, situation financière bénéfique en perspective ou accroissement de vos revenus pour la chance. Une période d'abondance s'annonce, gains inattendus. Et avec le sujet de gauche, ici. Même si la chance n'était pas au rendez-vous ces derniers temps, baisse de la bourse, de l'immobilier, vous êtes malgré tout protégés. Donc voilà. Et en fait, admettons, si on avait tiré trois cartes comme ça. Enfin, donc là, on aurait lu, c'est les deux petits carrés ici. Et là, l'illustration centrale. Et après, faire l'association, bien sûr. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous l'avez, cet oracle. Comment vous vous en servez ? Est-ce que vous le trouvez compliqué ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.